Ce qui est bien avec la saga Fast and Furious, c'est qu'on en a pour le prix de son ticket de cinéma. On sait ce qu'on va voir et on l'a et Fast and Furious numéro 9 ne fait pas exception à la règle. C'est le bonheur de retrouver toujours les mêmes potes, à savoir Vin Diesel, mais aussi Michelle Rodriguez, que j'adore et que je suis toujours contente de voir dans un film d'action. Fast and Furious, ça donne aussi l'impression d'être un peu en famille et c'est rudement agréable. Il y a les anciens qu'on est toujours ravis de retrouver, mais il y a aussi un petit nouveau, à savoir John Cena, catcheur devenu acteur, qui joue le frère de Vin Diesel. Rien que pour lui, ça vaut le coup d'aller voir ce film. Pour apprécier le film, il faut évidemment mettre son cerveau dans un verre d'eau et se préparer à voir des voitures qui font vroom jusque dans l'espace cette fois-ci. C'est un vrai bonheur pour qui aime ça et une détente qui fait vraiment du bien cet été. C'est un vrai bonheur pour qui s'est passé, c'est un vrai bonheur pour qui s'est passé. Merci.